On est du coup partis sur les classiques français, mais un peu franchouillard, un peu sympa. C'est Danny Kezar, finaliste de Top Chef, chef au Bayview, au président Wilson à Genève, et maintenant chef aussi du quai 96. Ça va être super, ça va être un bel événement et je suis content. Le quai 96, en fait, c'est comme un mini-festival. C'est en gros, on mélange musique, food, plein d'événements. On va essayer de faire venir du stand-up, on va essayer de faire des choses un peu sympa. Il y aura aussi des artistes qui vont venir, des gens qui vont faire de l'acoustique, il y aura aussi du rap, il y aura plein de choses. On va essayer de mélanger tout, ça sera un mini-festival. Ce soir, en fait, comme on attend beaucoup de personnes, on a fait une réduction de la carte. Il y aura par exemple le trompe-l'œil cappuccino de pomme de terre. C'est un peu ma signature, un petit peu. On croyait que c'est un cappuccino, alors qu'en fait, on est sur une pomme de terre dessous. Sur le dessus, il y a une émulsion consommée de bœuf, un peu travaillée comme une sauce poulette crémée et émulsionnée ensuite pour donner la légèreté. Et après, on pourra retrouver des pièces de viande, des côtes de bœuf, on pourra retrouver des bonnes garnitures françaises. En fait, j'ai mélangé un petit peu, il y aura trois univers. Il y a le côté gastronomie, il y a le côté latin et il y a le côté street food. On aura une broche qui va en train de faire mariner la viande. En fait, on fera de l'agneau, on fera du veau, on fera même une broche végétarienne avec du miso et des légumes grillés. Donc en fait, on va vraiment avoir trois identités, street food, gastronomie avec 30 couverts nappés. Et on va en fait essayer d'avoir un lieu de vie où il y aura autant du street food, du latin, un petit peu des plats à partager, etc. un peu sympa. On a essayé de faire tout ça dans un petit lieu. Ouais, ça va le faire, ça va le faire. Ça va toucher, je pense, un grand nombre de public. L'après-midi, je pense que ça va être familial. Le soir, ça sera peut-être d'autres personnes qui vont venir. Je pense que ça va toucher un grand nombre et c'est cool. J'ai envie que ça soit un mélange de personnes et un mélange de style. On cherchait un nom qui pouvait me ressembler, mais sans trop, avec un peu de subtilité. Au début, je voulais faire 93 parce que moi, je viens du 93 de base. Je me suis dit, bon, peut-être que ça sera un peu trop urbain. Les gens vont penser que c'est trop urbain, etc. J'ai dit, bon, on a une naissance, ça me parle. Puis comme on a fait avec mon frangin qui s'occupe du côté bar, qui lui aussi est né au 96, je me suis dit, ah, ça colle. Ouais, c'était une sacrée aventure top chef, juste magique. Une espèce de romantada qu'il y a eu avec la brigade cachée, c'était juste dingue. Et puis la rencontre avec la chef d'Arroz qui était juste folle. Et voilà, c'était plein d'émotions. Il y a eu des hauts, des bas, c'était juste incroyable jusqu'en finale. Et c'est juste fou, c'était une aventure juste magique. Non, on m'a envoyé des petits messages, elle m'a donné beaucoup de force. Dommage, elle ne pouvait pas être là ce soir. Mais en tout cas, elle est là par le cœur et c'est une super chef. Alors moi, j'ai trouvé ça super bon. Après, là, on est sur des portions d'égustation. Donc, je ne sais pas ce que ça me donne en fait. Ça me donne envie de revenir. En fait, je n'ai goûté qu'un seul plat, celui avec les moules, qui est vraiment divin. La preuve, il n'y a plus que la sauce.